Merci de nous recevoir chez vous. Birame, bon repos à toi. En tout cas, c'est ça. Je n'ai pas le droit, mais je ne suis pas le droit, mais n'empêche, profite-toi et repose-toi vraiment. Je vous remercie, Albert, bonjour. Bonjour, c'est ma galerie. Je vous remercie. Je vous remercie aussi, c'est vrai, qu'il se repose bien. Nous, Adama, nous sommes à la maison et nous sommes aussi nos invités. Je vous remercie, mais en attendant, nos invités sont là. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, c'est un bon domaine. Je vous remercie aujourd'hui, mais aujourd'hui, il n'y a pas de plaisir. Notre première invitée, Marie-Ame Kondoul, c'est la première. Je vous remercie, c'est la première invitation. Je vous remercie à publicer. Et donc, je vous remercie avant Henri- 산 Panama har hill. Je vous remercie pour la Covid-19 que m'arrête. Il s'est découvert dans l'hambient et vous venez tous mon amie pour vous rencontrer. Je vous remercie voir 같이 à France. Je fais un petit coucou à Birama. Il va nous manquer aujourd'hui. Je fais un petit coucou à Birama. On va nous faire une petite coucou à Birama. On va mettre un petit coucou à Birama. C'est une petite 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 coucou à Birama. Le pèlerinage de Djamai. Il y a des différentes coucou à Birama. Il y a des médaillons et des coucou à Birama. On va en reparler. On va en parler. Il y a des médaillons et des médaillons. Il y a des médaillons et des médaillons. On va en reparler. Il y a des médaillons. L'infos. Il y a des médaillons et des médaillons. Il y a des médaillons à Birama mais une пять deazioni à Birama. Il y a des médaillons-leons à Birama. On va dans ce livre. C'est la tribune qui revient aussi sur l'appare qui sombre dans le coma d'après la tribune. 26 tonnes de produits impropres à la consommation. Il y a des produits impropres à la consommation. L'immigration est en tribune avec ceux qui ont été interpellés. Le dernier dérapage de Makisal, c'est dans Libération. Toubaï, tu as eu l'adoub Djomaï. On parle de Djomaï qui a été saisi aussi sur le quotidien. Djomaï, clone Wad et Makisal. D'accord. Ok. Djomaï rend à Touba ce qui appartient à Touba. Ça, c'est direct du news. Les libéraux s'expliquent. Critique. Djomaï fait des choses, c'est détracteur. Ok. Critique les ministres où la coupe réglée du premier ministre. Ah oui? Ça, c'est critique. Pourquoi ils ont dit ça? Ils ont du pain sur la planche mais peu de manoeuvre. Ok. On va pouvoir ça. Djomaï. 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 Presque tous les journaux ont parlé du pèlerinage entre guillemets. Du président Basseiro Diomaï. Djomaï. C'est normal quand même. Le président Diomaï, c'est sa première visite. C'est normal quand même. Le président Diomaï. C'est sa première visite. C'est sa première visite. Djomaï. Et nous sommes aussi au territoire depuis cinq ans. Djomaï. Nous sommes au territoire depuis cinq ans. Djomaï. Chef d'Etat Sénégal a eu une place dans le Thouba ou dans l'Eglise. Nous sommes au régime, nous sommes au régime. Nous sommes au régime. Etats laïcs. Etats laïcs. Etats laïcs. Donc je veux dire que le chef d'Etat djomaï a eu le samedi. Nous, dans notre société, nous vivons dans le Sénégalais. Nous pouvons dire que c'est dans le ciment. L'État n'a pas été créé dans le Sénégalais, nous vivons dans le Sénégalais. Donc, nous vivons dans le Sénégalais et l'État. Maintenant, c'est vrai que Basile Diwa est une jeune fille, mais si nous avons vu l'État, il y a des choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses. Il y a des choses à l'essentiel du Sénégalais, et que nous avons vu cette valeur. Il y a une valeur qui est disponible depuis que nous avons installé. Il y a des valeurs depuis que nous avons installé à Thaïdji. Il y a des valeurs qui sont disponibles. Au Sénégalais, nous a étudié. Et à mort, il y a de la valeur qui est très agréable. Il y a des valeurs de l'État, mais c'est vrai qu'on a été réagé. Nous avons objectionés entre elles. Depuis que nous savions des soldats nous sommes beaucoup plus contents de l'église. Nous nous sommes aussi les quarts de l'Oie Nimaire du Président. On va s'y voir avec Touba, Thuaron, et Thuaron pour appeler les Caliphs. Un autre chose que j'ai compris que moi en tant que chef d'Etat j'ai eu de la politique publique en direction de Touba, Thuaron, Église etc... C'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'assainissement, de l'éducation, de l'espoir, de la politique publique. L'accès aux services de base. Il y a une bonne politique publique. Est-ce qu'il y a des problèmes d'assainissement ? Est-ce qu'il y a des problèmes d'assainissement ? Est-ce qu'il y a des problèmes d'assainissement ? Maintenant, c'est vrai que les autres questions sont pour moi. Est-ce qu'ils étaient contre les confréries ? Ça, c'est de la campagne politique, c'est normal. C'est normal. Mais cette campagne, c'est qu'on a dit que les Sénégalais sont à côté. C'est la majorité du pays. C'est le président de tous les Sénégalais. C'est le président de tous les Sénégalais. Donc, nous attendons. Il l'a dit, je crois, dans le premier discours à la nation. C'est-à-dire que nous sommes une chance, nous sommes une société résiliente. Il y a des problèmes de Sénégalais. Tout le monde le dit. Le Sénégal, c'est sûr qu'il ne va pas passer. Tout le monde le dit. 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 C'est une visite importante. Bon, le protocoleur. Maintenant, on attend la suite. Maintenant, les autres questions politiques. L'un des journaux a dit, critique par exemple, c'est qu'il y a des choses, c'est des tracteurs. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Le Sénégal, c'est le mot de dénôme. Si on a, par exemple, tant 5 ans, les gens sont en train de se faire. Mais nous sommes à gauche. Qu'est-ce qu'on a dit à gauche? Vous n'avez pas dit que vous n'avez rien. Vous êtes des artistes que nous n'avons pas de famille, nous n'avons pas de dîner, nous n'avons pas de darrer. Les gens ont démystifié que dans leur parti, il y avait des athées, des musulmans, des catholiques. Le parti politique au Sénégal, Moussoul n'est qu'une seule entité. Politiquement, nous, heureusement, je pense que c'est ce qu'on a sauvé. C'est-à-dire qu'on a dit, nous sommes en particulier, nous sommes en train de se faire. Nous sommes en train de se faire. Ou en train de se faire. Si on a dit, le dernier exemple que je citerai, c'est que nous avons dit, nous sommes en train de se faire. Mais il ne faut pas que, à 26 ans d'opposition, que les Sénégalais ont fini par comprendre. Le Pastef, c'est la même chose. C'est-à-dire que Pastef, la différence, je n'ai pas un meilleur où ils sont en train de se faire. Actuellement, les dîners ne sont pas. Mais les dîners, ils ne sont pas les plus. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se faire. Nous ne savons pas que nous sommes en France, nous ne savons pas que nous sommes en Etats-Unis. Mais Gauche, il est très important. 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 Si on voit les dîners, si je dis que ça, c'est l'éducation de la Mouride. Donc, je ne peux pas dire que c'est Salafiste, mais on ne sait pas comment c'est Salafiste. C'est-à-dire qu'on n'a pas de culture religieuse. Même les Mourides ou les Tidja, nous ne savons pas que les Tidja. Bon, on n'aime pas là. Mais c'est vrai, l'analphabétisme est très barré. On ne connaît pas notre religion. On ne va pas au fond. On ne va pas au fond. Bon, donc, nous avons dit que nous sommes en train de dire que nous sommes en Salafistes, nous sommes en train de dire que nous sommes en train d'intégrer, que nous sommes en train d'intégrer, que nous sommes en train d'intégrer, Mais tout ça, aujourd'hui, en tout cas, ça tombe à l'eau pour la bonne et simple raison que le PASSEF est le principal parti aujourd'hui au Sénégal. à 57%. Je pense que, bon, comme je le disais, c'est des critiques, c'est normal, que je critique ses adversaires pour le déstabiliser, pour voir les Tidja. Maintenant, on se fait passer à autre chose. Maintenant, les questions de fond sont à venir, pour moi. C'est-à-dire que, moi, il est jeune en tant que président, il a une ambition. Je ne veux pas dire qu'il n'y a que le talibé, comme certains journaux l'ont dit. Non, non, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de rupture. Il ne faut pas dire que Khalif, que Khalif mourisse. Si je le disais, tout le monde, c'est qu'il a un projet pour Touba. Ça, c'est clair. Il n'y a pas d'éducation et l'université, l'école coranique, le projet agricole, l'assainissement, l'ordre. Il a un projet. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce projet-là? Il faut me réfléchir pour voir c'est quoi le projet établi, fin le voir le projet et le projet se réunir. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, le plus important pour moi, c'est que Touba ne peut pas être une grande ville si l'État ne soutient pas Touba. Honnêtement, il faut que l'État du Sénégal réfléchisse sur Touba dans 50 ans. C'est quoi? Tu as 3 millions d'habitants à Dakar. Bon, crédit au Nufi. Sur les 25 ans, 30 ans, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de Touba pour Monec? Il faut une politique. Tu vois, c'est pareil. On parle de deuxième ou la prochaine capitale économique du Sénégal. C'est quoi pas dans la zone de Thiaz ou dans la zone de Touba. Donc, il faut qu'ils, nous attendons s'ils veulent vraiment la rupture, il faut qu'ils soient audacieux. Vous n'avez pas. Non, n'avez pas. Ça veut dire qu'ils ont tous les mêmes problèmes depuis 60 ans. Mais, personne n'aimait ou qu'on ne soit ou pas. On ne soit ici, on ne soit ici. Bon, chacun j'angle. Mais, en tout cas, on a beaucoup de Dioma et de son gouvernement, s'ils arrivent à faire de Touba et de Tuwaon des pôles économiques, des pôles religieux. Moi, je suis certain que le développement du Sénégal peut-être passerait par Touba et Tuwaon, les pôles religieux. Donc, on a développé ce pays sans les capitales religieux. Moi, je n'y crois pas. Ils ont de l'autorité, ils ont des projets, ils ont la volonté. Et puis, les Sénégalais, nous n'avons pas de tous. Et pour Pékin, et pour Pékin aussi. Et pour Pékin, non, je ne parle pas peut-être de... Oui, il n'est pour le religieux, je cite juste... Non, je veux dire que l'église, par exemple. L'église, le président Maxal avait déjà commencé. La force de l'église, c'est que ce n'est pas comme les musulmans mourir ou t'il y aller. L'église, elle est capable de produire. L'église, c'est de la réflexion. Mais nous, je suis certain qu'au niveau de l'église, nous avons la politique de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de l'emploi, l'aménagement. Nous avons une bagasse. Mais sauf des gens, nous avons de l'église. du nord de Nidam Thio. L'église a une place essentielle à jouer chez nous. D'ailleurs, même, toutes les craintes qu'on a dans le Sahel, c'est les problèmes religieux, les problèmes culturels, les problèmes ethniques. Je pense qu'église a une place comme la religion musulmane. Sans compter maintenant, c'est vrai, on oublie ça. Les intellectuels. Il a besoin de tout le monde. Le président, il a besoin de tout le monde. Je pense. Qu'on en fasse pas juste le président d'une coalition ou d'un parti. C'est tout besoin des femmes. Il ne doit pas. Ah oui, non. Pour les femmes, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Non, c'est un autre problème. Ah, on n'en fait rien. Il faut tout le monde. Mais nous, 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 c'est-à-dire que le Sénégal n'est pas la religion, mais le Sénégal n'est pas la femme. C'est pas possible. C'est un autre problème. C'est un autre problème. C'est un autre problème. C'est un autre problème. de maire à fait le président du modèle touba et du bf ya tu as parce que tamis les chefs religieux qu'il fait d'une fille ne c'est des régulateurs sociaux de qui à chaque fois vous mettez des nuits d'un signe de l'eau lou je pense que kylif fb sénégalais à vis-à-vis de son guide religieux l'eau boucle aussi si l'on ramène ténisie faïne l'accueil bari siddique et donc rupture bi fofou non oui bien le lien beau hamain ténisie gouvernements or nia regrompe au co mais hana j'ai repos quand même avec modération et comme d'une n'y a qu'on n'y a qu'on n'y a qu'une douba dit tu avouen d'y off a que dit d'ignes à ça m'est dit n'a pas d'acte et l'olou la nuit car sinon mais pour l'idée aussi pour religieux de nous de c'est au delà même ceux de confrerie mourit tijan l'aïe n'y a c'est d'affaires aussi bien les aspects du jeu et si oui que c'est au niveau économique à niveau social voilà n'y a tenu n'y duguet dit d'autobar par année n'y a tenu n'y duguet dit d'eau tu as un par année appel l'aïe pour commencer holo dakar l'épuis bouché volet qui amène l'unie ou à sainte n'y touba village ga hamé tenis rive de flède son ou l'ip de nuit dame dame d'autobar donc ou faut amène ben yaka pour hamé tenis société bm la côte de femme ai enjeux économiques et à gare en jeu sociaux légi d'autololo de me indique si boy halat dit de kubobo dans les rarats assainissement dans les ralats salut bruité de ne ralat sécurité parce que c'est des poli o hamé teni d'eux accueillir d'où la population sénégalaise donc il ya une dimension politique et à une dimension sociale qui doit faire partie intégrante de la planification publique vous fait qu'un tenis d'il n'y a côté religion t'exploit une côté religion comme nico professeur roi d'eux de club hamé d'eux amoureux n'y a ni une nuit musulmane n'y crétienne en majorité en tout cas body les musulmane n'y beaucoup tout bas n'y beaucoup qui tianaba n'y beaucoup n'y beaucoup fêlé n'y beaucoup tu vois on donc l'eau l'épreuve n'a qu'il est régularisé et que nous mettons quoi en profit parce que vous nous de faire la réconciliation sociale vous commencez s'il faut parce que il n'y a pas de partitions pour hamé teni moune n'éco jouer là vous guisez une et tout bas université bi khalifo bi l'hôpom moune n'y a pas de partitions hôpital bi l'hôpom moune n'y a pas de partitions et l'ennemi l'oubou munti nioh sans compter les milliers de famille hametteni n'y a eu la car si mon comme niom ton n'y a pas de nous et moune d'or comme n'y a eu l'épreuve n'y a pas de partitions nous y a pas de partitions nous y a pas de partitions en tant que citoyenne sénégalaise je me suis dit que je me suis dit que je me suis dit je me suis dit que je me suis dit parce que quoi qu'on dise les sénégalais oui ce qu'il y a ne serait-ce que coulomac va yorko se tire yorko 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 douani si ce qu'il y a il n'est que le président sénégalais il va paraît qu'il y foule n'y a qu'on va paraît accepter n'y a qu'un 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 je l'ai quitté je l'ai quitté madame c'est je suis contente de ce que tu as dit le président le président c'est tout parce que le Sénégal est très bien le monde c'est c'est un c'est on nous on 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 C'est le président de tous les Sénégalais. 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 Il faut accompagner notre puissance en tant que républicaine. Il faut que je puisse l'accompagner. Si on l'a bien, on ne l'a bien. Si on l'a bien, on ne l'a bien. Mais il n'a jamais eu de bonheur. Je pense que c'est là qu'on doit faire traiter nos hommes. Surtout qu'il est jeune, il a une ambition. D'où est-il une femme qui est là ? D'où est-il une femme qui est là ? D'où est-il une femme et je pense que j'en ai apporté les corrections nécessaires. D'où nous les voyons. En tout cas, je vous l'ai dit que c'était que je vous avais faire et que je vous ai dit que je reçais de moi, je lui ai dit que je n'avais pas eu la chance d'avoir eu le monde, je vous ai dit que je ne vais pas aller, je suis tout en fait avec ça, j'ai dit que j'ai eu la chance d'aller aller à la rue, j'ai eu la chance que je ne pouvais pas faire de ça. Le truc était là que j'ai eu la chance. Mais Maria, si on ne savait pas, je ne savais pas si j'ai été tourné pour parler d'autres gens, comme ils sont dans les live, quelqu'un en a dit, s'est arrivé au point de se dit qu'on le fait de tout le monde, Il y a des priorités, 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 il y a des priorités et il y a des priorités. Ils ont pour la question de la question de la question. Je vous remercie de l'administration, C'est le président de la République, En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va se préparer à l'inondation. Ce qu'on peut toujours faire, c'est qu'on peut faire des problèmes d'assimissement. Chaque année, on va découvrir qu'on va voir qu'il y a des problèmes d'assimissement. Donc, vous pouvez vous appeler à l'inondation. Je parle sous votre contrôle. Il n'y a pas d'intéresse à l'élection. Il n'y a pas d'élection. Les élections se sont tenues. C'est vrai. On a vu qu'on a vu qu'on a vu qu'on a vu le gouvernement. Ils ont créé une plateforme pour la préservation et la préservation des droits d'Etat. Donc, on a vu qu'on a vu qu'on a vu. tous les aînés. Les aînés et les pionnières. On retrouve tout le monde. Tout le monde est proposé pour avoir une bonne vision de la femme dans le projet. Malheureusement, il y a eu qu'Anta qui a été candidate. Mais là, la plateforme me rappelle cette idée. Je pense que les femmes ont beaucoup contribué à l'apaisement social et politique. Elles ont participé aussi au centre des intellectuels. Les femmes ont été les sentinelles de la démocratie. C'est-à-dire de nous exiger l'élection. Je n'ai pas vu une organisation défendre le principe qu'il faut absolument une élection. Jusqu'au bout, jusqu'à la marche de Arsouni Élections, une marche qu'on a jamais vu autant de monde, autant de discipline, autant de détermination. Je pense que même ça a été le déclic. Cette marche-là, elle a été le déclic pour dire qu'il faut absolument une élection dans le respect du calendrier. Donc, elles ont participé. Je crois que ce n'est pas une nouveauté. Elles ont participé à cette élection. Maintenant, la déception, elle peut se comprendre. Parce qu'il y a 25 ministres, il y a 4 femmes. Le rapport est trop inégal. Ce que comparé par rapport à la lutte des femmes dans l'élection, c'est une déception. C'est naturel que les femmes se sentent déçues. Mais je pense qu'il faut que la plateforme mène une bataille. Une bataille utile pour moi. C'est-à-dire qu'elle veut gouverner 5 ans. Partir du principe qu'ils ne peuvent pas gouverner sans la femme. Ça, il faut que le mouvement féminin, le leadership féminin arrive à le mettre comme donnée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas gouverner 5 ans sans les femmes. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a une loi quand même qui est là, la loi sur la parité. Il y a les organisations socio-professionnelles. Il y a le mouvement socio-économique des femmes. Elles sont à peu près la moitié de la population. Mais toutes ces données montrent que si tu veux des politiques publiques fiables, il faut que tu intègres ce paradigme-là. Le paradigme féminin. Je crois que pour moi, il faut faire pression à deux niveaux. Il y a quand même les quatre femmes ministres. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de travailler ces ministres-là pour que dans les ministères... Parce que ça aussi, c'est un enjeu. C'est-à-dire qu'au moins, il y a quatre ministères. Mais dans les quatre ministères-là, comment faire la promotion des femmes ? Parce que les ministères-là, il y a des directions, il y a des secteurs, il y a des activités. Et moi, je vois, par exemple, au niveau des jeunes filles, de plus en plus, elles font une formation course. Ce soir, demain, à l'université, par exemple, c'est assez fréquent que j'ai vu ce qu'il y a un master, ou le mot, un licence, un 17e ligue. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par là ? Faire pression sur ces ministères qui sont gérés par les dames, pour faire la promotion des jeunes filles. Mais des jeunes filles qualifiées quand même. Pour le sport, pour les cultures, pour la pêche. Ça, ça peut être un laboratoire. C'est-à-dire, les quatre ministères-là, de faire pression pour que la femme soit représentée au niveau de ces ministères. Bon, une bataille qui va venir, c'est le Parlement. Il y aura des élections des législatives. Mais comment la plateforme peut préparer les élections des législatives ? On s'est battus à la présidentielle. Ce qu'on a eu, bon, on est déçus. Mais les législatives, il faut les préparer pour que, au moins, la parité soit appliquée pour une fois. Et je pense que ça, c'est une bataille des femmes pour le Parlement. Bon, une bataille qui est assez particulière, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est dans l'imaginaire collectif. Je ne suis pas sûr qu'ils aient changé de paradigme par rapport à la femme. Ce que je veux dire, c'est que les hommes, ils se disent pouvoiristes. Et c'est normal, hein, parce que c'est le patriarcat qui est dominant. Mais... C'est le bon Dieu, c'est ça. Non, pas le bon Dieu, c'est l'homme. C'est l'homme. Maintenant, comment faire pour que les hommes politiques changent de vision ? Moi, c'est une question que je me pose. Parce que Niki, bon, les hongos, les djamaïs, ceux qui sont au gouvernement, ils sont conscients de la place de la femme. Est-ce qu'ils sont conscients ? Et ils nous parlent... Est-ce qu'il n'y a pas de lieu que nous... Nous débattons avec les hommes politiques pour voir quelle doit être la place de la femme dans le développement. Comme nous nous avons un centre sur les religieux, là. Bon, on ne pète pas attention. Honnêtement, tu regardes la structuration, le fonctionnement du Sénégal. Que ce soit la famille, la communauté, l'activité socio-économique. Mais comment on peut réciter par la femme ? En tout cas, là, c'est ce qu'on disait avant. Moi, vraiment, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'on est conscients que peut-être qu'on est à côté de notre chance ? Peut-être. Mais, bon, il faudrait discuter que nous sachions réellement comment se pose le problème. Et voir quelle politique... Parce que la rupture, pour moi, elle doit se faire là. En tout cas, on nous parle de compétence. Vous voyez, toutes les idées arriéristes, là, c'est lié à la façon de percevoir le statut de la femme. C'est ça. C'est un problème culturel. C'est culturel. Si on libère notre imaginaire, on libère la femme de tout ce carcan, là, on peut avancer. Mais si on ne libère pas, je crois que ça va être difficile culturellement de rompre avec le système qu'on a connu jusque-là. Marie, Marie, Marame, tu as l'air de la plateforme. Tu as l'air de la plateforme, tu as l'air de la plateforme. Déjà, pourquoi est-ce que tu as l'air de la plateforme? Oui. La plateforme, si on ne l'a pas vu, elle ne l'a pas vu. Parce que, on sentait une faible en ce nouveau gouvernement. Oui. Parce que, personne ne l'a pas vu, elle ne l'a pas vu. Parce que, on a une place, elle a une place, elle a une place dans la société. Parce que, si on a pris 50, il y a 40, il y a 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40. Donc, la plateforme, elle est venue dans l'Europe. La plateforme, elle est, on ne sait pas, elle est des parties politiques. C'est apolitique. Parce que, le développement communautaire, elle est en train de faire. Surtout. Toutes, toutes les associations, les associations. Voilà, les associations, les associations. Moi, ma association, je l'ai créée en 2008. L'association, les associations, les associations. Bon, la plateforme, elle ne peut... Beaucoup de structures. Des groupes marifas, des badges de go, des relais. Des concerts. Parce que, on sait que, on sait que, Si on a fait une alerte, On peut mettre en rade. Et, on a eu une loi, parité. Le président Aboulaye Ouad ne m'a pas été en place. Un d'entreprise. C'est la force. Un certain gouvernement. C'est la force. C'est la force. Un de ces choses. Mais, on voit que, Le gouvernement est venu. Le premier gouvernement, Il s'est venu. Un de ces choses. Et, nous, à la chance. On est le seul. On est le seul. On est le seul. On est le seul. Je ne peux pas laisser le monde, il ne faut pas laisser le monde. En dehors de la politique, Dieu le développe. Et nous devons le faire pour parler avec les gens, pour qu'ils soient les plus importants. Parce que ce qui est le plus difficile, c'est le ministère de la Femme. Ce qui est le ministre de la Femme, c'est le ministre de la Femme. C'est vrai, c'est le ministre de la Femme. Mais les femmes ne sont pas seulement dans la maison, pour gérer les enfants. Dans l'instant, les femmes ont été à Hawaï. Et ce qu'elles peuvent être gérées, c'est qu'elles réussissent. Donc, nous avons fait une alerte. La plateforme, aujourd'hui, il y a plus de 1025 membres. Et nous tous, ils ont été à Hawaï pour avoir notre paix à Hawaï. Nous devons avoir un peu de temps. Nous devons faire une grande aide. Nous devons faire une aide pour qu'elle puisse être gérée. Parce que ce qui est venu et qu'elle va aller, nous sommes tous eux. C'est ce qu'on a dit, c'est que le gouvernement n'a pas été fait pour les femmes. Parce qu'on a vu que 25 ministres, 5 secrétaires d'Etat, 4 femmes, et qui sont en place. Et si on parle, on ne l'a pas dit, c'est que notre société n'a pas de partage. Ils n'ont pas de partage. Ils n'ont pas le droit de faire. Parce que les femmes ne sont pas les femmes. C'est ce qu'on peut faire. Donc, on a fait tout ce que nous pouvons faire. Nous devons faire des décisions. Tout à fait. C'est ce qui a été fait pour la plateforme. Et nous devons faire des choses. Nous devons faire des signes et des mémorandums. Nous devons faire des décisions. Mais ce que je peux dire... Je suis dans la plateforme. Je suis dans une plateforme de femmes. Je suis dans toutes les plateformes. Nous ne voulons pas les femmes. Parce que... Si tu as fait des développements, tu peux tout. Si tu es dans le bureau, tu es dans le sport, la santé, tous. Tous. Désormais, C'est le secteur informel, et c'est ce qu'on veut. Nous voulons faire des changements pour faire des alertes. Ils nous ont à prendre. Ils ont à prendre. Ils ont à prendre, des femmes, elles prennent en place. On doit être bien. Je suis là. C'est bon. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. C'est un objectif. C'est un objectif. Il faut qu'on nous laisse. C'est un problème culturel. Il faut qu'on puisse faire des femmes. Il faut qu'on puisse faire des femmes. Comment tu peux faire des choses? Il faut qu'on puisse faire des choses. Tu vois le combat pour la défense des droits des femmes. Que ce soit leurs droits économiques, leurs droits sociaux. Ce n'est pas un combat des femmes contre les hommes. Moi, je pense que c'est un combat d'hommes et de femmes et de la justice sociale pour régler des inégalités sociales. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. C'est à l'élection. Taper sur une plateforme. Parce que tout l'élection, c'était une question de défense de droits humains à la fois et de l'état de droit. Tout d'ailleurs. Il y a des questions sur ce qu'ils ne se sont pas. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. 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 T'es ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. La rupture n'est pas question du gouvernement, ça doit être une chaîne, tous les citoyens doivent être en train de s'arrêter. Concernant le problème avec le ministère de la Femme, Marame a eu 5. Tu as fait le ministère de la Femme et le ministère de la Famille et de la solidarité. La solidarité, ce qui signifie au Sénégal, c'est des actions sociales. Tu as fait un encadrement social qui maintient les populations dans un état de dépendance et de pauvreté. Il faut créer des richesses et des activités économiques pérennes. Donc, c'est une chose qui s'est passé dans le ministère de la Femme. Mais la femme, c'est vrai, la femme est le centre de la Femme entre autres. Parce que la femme, c'est l'industrie, le commerce, l'entrepreneuriat, la plateforme scientifique. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, vous faites que vous supprimez le ministère de la Femme. Pourquoi vous supprimez-vous ? Parce qu'ils ont une orientation politique et stratégique. Nous les faisons, mais nous les faisons. Nous les faisons, nous les faisons. Nous les faisons. Conformes aux besoins des femmes et des filles. Nous faisons un mainstreaming. Parce que nous sommes les ministres du commerce. Nous sommes les familles de la Femme. Nous sommes les ministres des finances. Nous pouvons faire une budgétisation sensible au genre. Donc, en parlant de genre, nous, on fait, on évoque les besoins spécifiques des femmes et des filles dans le monde. Donc, c'est un grand chantier. On évite vraiment ce gouvernement à ne pas faire moins que leurs prédécesseurs. Que leurs prédécesseurs. Ça, c'est le thème du viso. Allo, Moppa. Bon. Bon. La ploi des rayés. Les pléiaries sont fortes. Commençons par... Et légitimes. Oui, légitimes. Parce que, nous portons des combats. En général. Donc, Dieu leur permet une parité au niveau des postes électifs. Ça, il faut applaudir. Parce que, euh... Le combat, je crois, est un long à l'aide. Il est actifité. Maintenant, c'est un combat qui doit continuer. Pour qu'on puisse avoir une parité au niveau des postes non plus natifs. quoi? N'est-ce pas? Parce que, euh... Un homme qui a Pulau à Léo, sur mes rèves, Je disons que je lui ai une parité au niveau des postes. Ah genre. Bon. La fraîche à Dumont. C'est vrai. Parce que les casques est un peu beaucoup. Et d'habitude, sous leur intérêt, on l'a fait des casques. parce que bon... Ah bon? Oui, parce que... Je suis d'accord avec ça peut-être... On devait écouter les domaines... Ce que vous savez... Il y a une situation où il y a des femmes violées par-ci, par-là... Il y a des femmes violées par-ci, par-là... Il y a des femmes violées par-ci... Il y a des femmes violées par-ci... Vous ne vous écoutez pas parce que vous êtes intéressés à la politique... Je ne vous écoute pas... Je ne vous écoute pas personnellement... Les juristes... Les juristes ne sont pas... Non, non, non... Vous ne vous dites pas... Non, non, non... Non, non, non... Mais Doaaye... Mais Doaaye... Mais Doaaye... Mais Doaaye, mais Doaaye... Doaaye, vous vous êtes... Doaaye, vous êtes formidables... Doaaye, vous êtes formidables... Doaaye, vous êtes formidables... Doaaye, vous êtes formidables... Maintenant... Maintenant... Comment est-ce que vous êtes... Maintenant... Le gouvernement là... A montré toutes ses limites... Ah bon? 4 femmes... Et un enfant... Quelle me j'aime bien? C'est Alou Sam... Elle est présent dans tout ça... les jeunes qui ont moins de 35 ans non, moins de 35 ans ils ont moins de 35 ans non, non, non ils ont moins de 35 ans ils ont moins de 35 ans et les jeunes sont en train de se battre ils sont en train de se battre non, pas autre que l'emploi des jeunes par exemple, 35 ans je suis d'accord, parce que vous demandez les jeunes se sont battus pour qu'au niveau des listes des élections, des postes électifs ils ont un petit 30% mais le gouvernement a un petit 30% et ils ne peuvent pas dire qu'ils sont en train de se porter avec les femmes donc il y a des limites mais puisqu'ils ne sont pas peut-être qu'ils n'y réfléchiraient ce n'est pas par rapport à des trucs mais sur les compétences peut-être le prochain remanement il faut continuer le combat pour dire vrai par rapport au poste nominatif mais pour que vous puissiez avoir ça il faut que les femmes acceptent d'aller se former parce qu'aussi ce que nous avons pris en école nous sommes laissés nous sommes les combats nous sommes les combats nous sommes les combats présentement nous sommes laissés nous sommes laissés C'est ce que je veux dire. dans le gouvernement, vous êtes en 8 ou 9. Je vous remercie que les gens qui ont été en Hawaï, en Hawaï ou les filles. Mais les filles-là aussi, nous devons être le plus grand pour les combats. L'Assemblée Nationale, vous avez parité. Au niveau des mairies, vous avez parité. Mais vous êtes en poste nominatif. Et ça, c'est que vous devriez faire un combat pour les combats par rapport au poste nominatif. Mais peut-être, ce qui est très important, c'est que les jeunes sont en train de s'occuper, j'ai une bonne représentabilité dans le gouvernement. Parce que aussi, les jeunes sont en train de se battre, les jeunes sont en train de s'organiser. Ils ont besoin de 30% dans les postes nominatifs. Vous êtes en parité, mais ils ont besoin de 30%. Mais le pacte doit être appliqué dans tous les hommes. Non, 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 pour les postes électifs. C'est ça, le combat doit être porté à eux pour qu'on puisse l'avoir dans les postes nominatifs. Et le combat, nous tous, nous sommes en train de se battre. Mais vous êtes en train de se battre, c'est ça le problème. Parce que déjà, tu parles de formation, les femmes sont formées, les femmes sont qualifiées, elles sont qualifiées. ce que je sais, c'est... Non, 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 non. Arrafat, si on parle de 4 personnes, 4 femmes dans le gouvernement, et on nous parle de compétences, on nous parle de formation, mais quand même, les femmes sont en train de se battre. Ce que je sais, c'est que le développement de ce pays-là doit passer impérativement par les femmes. Non, vous avez dit. Non, écoute-moi, parce que ce que je dis, mais ce que je dis, c'est que tu as fait, tu n'as pas dit que vous faites à Alam Afat. Non, je ne vais pas nommer le premier ministre. Je ne vais pas nommer le premier ministre. Ce n'est pas une question de le premier ministre. Maintenant, dans le combat, au-delà des ministères, il y a les directions. Et je pense que, peut-être qu'on peut apporter les corrections là-bas pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de femmes directrices générales. Beaucoup plus de femmes. Parce que pour y'être, du temps du régent, du régime précédent, ils n'étaient pas De votre régime. Oui. Il n'y a pas eu le Parité. Il n'y a pas eu le Parité. Je pense qu'on peut apporter les corrections nécessaires pour que les femmes soient les plus présents au niveau des sphères de décision. Il faut que les femmes puissent prendre le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, les femmes puissent les développer. Parce que les femmes sont les plus riches et les entreprises qui sont les plus pauvres. Les femmes sont les plus riches et les plus riches. Donc, elles devraient essayer. Essayer ? Oui. Pour la tête de ce pays-là, on ne l'a pas fait. Il faut aussi qu'elles sont les plus riches et les plus riches. Il faut aussi qu'elles sont les plus riches. Il faut que les femmes puissent les plus riches. Ça dépend des choses. Il y a une autre chose qui s'appelle, Alain Fahd, il y a un message pour lui. Il faut que les femmes puissent vous apporter à la maison. Mais nous, nous, nous avons l'assassiné de ces femmes ou les hommes. Vous êtes un homme ou les femmes? C'est un certain programme. Oui. Est-ce qu'elles proposer aux femmes? Il faut que les femmes puissent les débarquer. Parce que c'est une fuite de responsabilité. Ils ont manqué d'arguments pour qu'ils nous les parlez. Oui, d'accord. On a vu des femmes chères d'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada au niveau des ministères du ministère ya des directions parce qu'il ya des coupages administratifs pour rappe il ya une direction moi beaucoup à qui a une direction yoram et djigues donc c'est un combat bon hamete ni voir où il y a un recti tifi qui a déclaré volatil mémorandum les deux exemples combat longue haleine binghamie j'ai dit d'être n'est pas du mouna ham parité au poste nominatif électif maintenant il faut porter ce combat là pour nous mouna ham parité même soudé qu'il y avait une parité bon hamete nique 50 50 au poste d électif qu'elle mouna ham parité bon hamete n'en ame ma dior parce que c'est un problème social mon nom il faut mieux m'y aiment qu'on voit non les nuls beaulogon sade et sade est un de sa meurtre à meurtre à meurtre à meurtre à l'inquiéter le comportement du président de la publique vers les chefs religieux ce que société m'a mal non non mais a pas Il faut qu'on puisse retourner à l'âge. Donc, il faut qu'on puisse retourner jusqu'à ce qu'on puisse aller vers une bonne présence des femmes dans l'attelage gouvernemental et une bonne présence des femmes dans des positions de décision. Pour cela, il faut faire des choses. Faire des choses. Faire des choses. Tu sais que si nous sommes les femmes, elles sont tous les deux. Elles sont tous les deux pour faire des combats. D'accord. Si nous faisons les deux, il faut faire des choses. Ils sont tous les deux. Il faut régler une question. C'est la question du genre. Parce que les Sénégaliers comprennent. Moi, peut-être, je peux comprendre. Non, tu ne comprends pas. Au Sénégal, quand on parle du genre, c'est la prise en compte des besoins spécifiques des femmes, des hommes, des filles et des garçons. C'est bien défini. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. Il y a des choses. C'est ce que tu dis. Ce que tu as besoin, c'est Bokul et Lissa Moro. C'est ce que tu dis. Parfois, on doit définir les politiques publiques pour la population. Uniformiser, tout le monde sait qu'elles sont les deux. C'est pourquoi je veux dire que je n'ai pas besoin de gouverne ou de djiguerne. Quand on parle de genre ici, au Sénégal, il faut que l'homme le soit en tant que gouverne, une femme le soit en tant que djiguerne, une femme le soit en tant que djiguerne. Fille, garçon, une fille, une femme, une femme. Maintenant, nous pouvons faire des politiques d'égalité et d'équité. Ce qui est de dire que nous, ce qui nous devons faire, nous devons leur donner, sans avoir le plaisir de nous, mais aujourd'hui, si nous deux, nous devons faire le mire, nous devons mesurer 2 mètres, le mur du mesuré 1,50 m, nous devons prendre le mur. Mais si nous devons prendre 2 mètres, il faut que nous devons prendre l'échelle, ou que nous devons prendre le mur. C'est ce que j'ai écouté. Et maintenant, il y a des politiques. Et maintenant, nous devons faire des choses. Donc, nous devons faire des choses, nous devons faire des choses, ou nous devons faire des choses. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Il y a que, oui, nous devons faire des choses, les Etes, nous devons faire des choses toutes les choses. Et nous devons faire des choses, Encore une manière, On ne le tourne pas à Mr Douaien. Dradien, vous avez le bonjour de Basel Oudiof, et c'est mon père Paddy. On vous plaît très bien. Merci. Merci. Il n'il ne faut pas oublier que, ce sont les lingers qui ont toujours accompagné les rois. Tout à fait. Merci. Très vite. Merci. Donc, ça dit que le problème c'est un problème de vision. C'est un problème de vision. C'est un problème de vision. Il faut comprendre pourquoi la réaction des femmes est massive. Parce que ce n'est pas de favoriser la question de la femme. C'est ça le problème qui est posé. Si vous supprimez la femme de la famille, tu es suspect déjà dans ta volonté de rompre. Parce que ce que tu romps, ce n'est pas au niveau de l'appellation famille. C'est au niveau de l'appellation femme. Et je crois que ce que nous débattons ne peut pas comprendre. Ce n'est pas que les gens ne peuvent pas être gourou ou ne peuvent pas être khalé ou ne peuvent pas être magou. Non. C'est une question qui a raison, je crois. C'est une question de justice sociale. C'est-à-dire que le constat est que la femme elle est marginalisée. Ce n'est pas elle qui gouverne. On gouverne à sa place. L'autre mot, il dit la loi de la parité. C'est-à-dire que la loi de la parité soit la loi de la parité. ça, c'est de la justice sociale. Mais c'est la même chose pour le gouvernement. Un gouvernement de 25 personnes mais nous, on a 4 femmes. C'est une question de logique. Donc, approche-moi, pour moi, il faut que les gens débattent. Maintenant, sur les profils, honnêtement, moi, j'ai des problèmes avec les gens qui ne voient pas la réalité. Je prends l'université, l'enseignement supérieur. les femmes compétentes dans les domaines scientifiques. Il n'y a pas de photos avec les hommes. Les domaines scientifiques, c'est les femmes qui excellent. Elles ne gouvernent pas nos universités. On ne fait pas confiance pour diriger les rectorats, pour diriger les facultés, pour diriger les départements parce que c'est des femmes. Et c'est des gens qui ont étudié 15 ans. Au point de l'expérience, au point de la ramfam, au pleut, parce que, simplement, elle a un statut de femme, c'est l'enseignement supérieur. Mais quand tu prends la base, les ministères, les ministères de Soho Alegouba, les femmes ne dirigent pas les ministères du tout de Soho Alegouba. De souveraineté, on n'y pense même pas. C'est le ministère de la famille. Mais ça, ils ont essayé. Ouadou a changé. Mais le problème de Diomaï, c'est que c'est lui qui dit qu'il veut la rupture. Donc, il faut l'obliger à le faire. C'est ça que les Sénégalais demandent. Les Sénégalais, nous ne l'ont pas élu parce que c'est Diomaï, non. C'est parce qu'il a appelé à la rupture. parce qu'il n'y a pas il n'y a pas d'autres pour dire qu'il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. Il te dit quatre, c'est bon, mais on n'en veut pas que ça. Là, il faut une pression pour que le gouvernement s'agisse de mentalité. Pour moi, c'est une question de mentalité. Peut-être qu'il y a eu des erreurs quand même. le mouvement féminin. Ça aussi, il faut le dire, le passif ne connaît pas du tout, du tout le mouvement féminin. Son histoire, il n'a pas d'ancrage. Mais c'est une coalition? Comment? Mais c'est une coalition qui accompagne le Djamal. C'est une coalition. Donc, ils sont aussi... Il y a des dames comme Aminatou Toure, il y a Amsato Soussidibé. Oui, ça c'est des leaders. ce sont des blondins. Mais ils ne sont pas imprégnés du mouvement féminin. Oui. Donc, pour qu'ils, Sonko et Djamal, et Toc, c'est un bureau de l'éducation, ils vont passer peut-être 5 hommes avant. C'est ça, la réalité du pouvoir. Moi, je comprends qu'on va prendre le 4, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut faire pression pour que... Ce que je veux dire, c'est que c'est les politiques publiques qui sont mon problème. C'est pourquoi nos politiques publiques ne marchent pas? Pourquoi il y a cette corruption-là? Pourquoi il y a cette manipulation-là? Est-ce que si on mettait les femmes au cœur de l'État, est-ce que ça ne va pas changer la manière de gouverner, la manière de gérer, la manière de communiquer? Elle s'abstère. Elle s'abstère. On fait gérer. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de ce leadership-là pour rompre? Ben, honnêtement, c'est là que j'attends le mouvement féminin. où ça a montré aux gens qu'on doit changer de paradigme. On doit changer. Par exemple, je t'ai dit ça, les ministères, ils n'ont pas. Moi, honnêtement, je discute beaucoup avec les militants de PASSEF, les filles-là. Mais j'ai déjà vu pendant les 4-5 dernières années. Ils ont fait des licences en masse. Mais ils ont fait passer 4 ans, 5 ans. Je les connais pas. Mais comme ils ont dans les espaces, ils ont dit. Mais ils ont fait une formation. Ils ont fait pour que le projet de PASSEF, mais c'est pas normal que ces filles-là soient écartées. Mais Khadija, Mayokor, Yana? Elle est déjà mère pour certaines. Mais il y a d'autres. Mais il y en a qui sont ici. C'est des leaders. C'est des familles. Elles ont fait le courage à nous. Elles sont dans le secteur informel. Donc moi, tu as parfaitement raison. Le vileur, c'est criminel. C'est pas un combat entre l'homme et la femme. Tant que ça, il faut avancer. Il faut que nous continuons. Le gars du PASSEF, s'il faut un travail sérieux par partie alliée, ils vont se rendre compte par exemple qu'il y a des filles qui sont formées, qui ont de l'expérience. C'est ça. Comment les insérer dans les ministères qu'ils gèrent. Mais une dimension c'est que le chef du gouvernement, Ousmane Zonko, il doit aller vers ces plateformes-là. C'est le message-là. Il est adressé aujourd'hui à Ousmane Zonko, pas au président. C'est Sanko, dans son équipe, qui doit aller travailler avec le leader féminin. parce qu'ils font l'erreur de laisser les gens continuer à se lamenter, c'est des frustrations. Et la frustration des jeunes, de l'informe, dans six mois, dans six mois, c'est du passé. Et moi, je leur demandais pourquoi les artisans et ils sont des artisans qui passent tête. C'était bizarre, mais c'était des frustrés. Mais il y a aussi des artisans des autres partis, Mais ces artisans-là, ils attendent quelque chose du ministère. Mais sauf des gens. Comment tu vas les intégrer dans ta politique publique ? Tout à fait. Je laisse le dire et tout. Marat, je dois être. Je laisse le dire et tout. Je parle de l'artisance. Je vais le dire à l'artisance. parce que je suis membre de l'artisance. Je suis venu à l'artisance de l'artisance de l'artisance C'est un jeune. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas des femmes de la personne. Jeune femme, jeune fille. Il n'y a pas de bébé. Parce que aujourd'hui, les jeunes peuvent porter leur combat et les pouvoirs dans le nouveau gouvernement. Mais nous, notre combat est entre les femmes et les jeunes filles. pour qu'ils puissent leur soutenir. Et nous, nous sommes venus à l'artisance et à l'artisance. Et nous, nous sommes venus à l'artisance de notre fille. Il y a des prédécesseurs qui sont venus au plateau pour défendre les causes. Donc, dans le combat, on a dit aux jeunes filles, qui sont des jeunes. Ce sont des femmes et des jeunes filles. Ce sont des femmes et des jeunes filles. Donc, ce qu'on peut dire c'est que la plateforme s'ouvre. Pour qu'on puisse évoluer les jeunes filles. C'est ce que l'on peut dire. Parce que si on n'a pas besoin, il faut que l'on puisse faire. Il faut qu'on puisse faire l'alerte pour que les jeunes filles, les jeunes filles font leur partie. Il y a des jeunes filles qui sont leurs filles, mais ils ont des compétences. Il faut que l'on puisse faire des questions. Maintenant, il y a un ministre du cabinet du président, Marie Tounia. Il est donc un ministre de l'enseignement supérieur. Il est donc un régime basé. Mais il n'y a pas de l'alerte pour qu'il y ait des jeunes filles. Il n'y a pas de l'alerte pour que les jeunes filles, les femmes, qui ont des formations professionnelles. Il a fait un travail pour qu'il y ait des jeunes filles. Il n'y a pas de l'alerte pour qu'il y ait des jeunes filles. Donc, Marie, vraiment, nous, la plateforme, nous l'ouvrons pour qu'on puisse faire des jeunes filles. de la place. Nous avons pris le gouvernement depuis le passé. Nous avons pris 25 ministères, 5 secrétariats, d'État. Nous sommes 4 femmes. C'est ce qui est le fait. Nous avons pris des jeunes filles de囉i. Nous avons partagé, nous n'avons pas obligé ça. Nous serons plus que de 100% des jeunes filles, nous n'avons pas besoin de faire ça. Mais, il n'y a pas le cas de voix. Nous, en tant que femmes de développement, sont en état. Nous, nous sommes au Québec, l'pyroque. Nous n'avons pas de se mettre une chose à la de 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 la la de 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 la centrale. Nous n'avons pas de partagé sans les femmes. Nous avons mis un exemple de résumé. C'est une élection législative qui est là. Et vraiment, si on est ensemble, on a des femmes qui n'ont pas d'accord. Donc, nous, on est obligés d'attendre. J'ai l'impression d'attendre. Parce que tout le régime est là. Vraiment, nous devons faire des femmes. Pour que les femmes fassent leur place. Et le ministère de la Femme, aussi, veut dire qu'il est actuel. Le ministre de la Femme, de la famille et du genre. Il est en train d'apprendre. Il est en train d'apprendre. Il est en train d'apprendre. Parce que le ministre de la Femme, c'est simple. Il est en train de faire. Il est en train de faire des solidarités. Je me suis dit que je n'ai pas de commun. Parce que, moi, en tant que mère, nous avons pu faire des jeunes, nous avons pu faire des développements. Pour faire des développements, nous avons pu faire des jeunes. Donc, on a un peu de commun. Mais, elle n'est pas pour l'État. C'est ça. C'est ça le problème. Il est en train d'apprendre. Il est en train d'apprendre. dans le gouvernement. Mais, moi, je pense que le Sénégal, qui est en train d'apprendre. Nous sommes 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 en train d'apprendre. C'est grave. Personne qui Melbourne, nous serait en train d'apprendre. dans le panneaux. Si on fetchait les розетts duérêt. Ils sont dans le mur. Et ils ne savent pas avec. Ils sont dans le mur. Ils sont dans le milieu. Il a pris au milieu des jeunes. Et ils ont du monde et des jeunes. Ils n'ar飯ent à venir di. C'est l'aménagement, c'est l'aménagement, c'est l'au-delà, c'est l'aménagement, mais j'ai rarement vu des personnes qui s'intéressent autant qu'à l'aménagement urbain et même dans les autres pays et à la patrimoine. Ils vont faire des fous et ils vont faire des fous, l'aménagement territorial. Donc, les gens sont en train de faire. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont les astrologues, qui vont briller sur la scène internationale, qui vont aller sur la scène internationale, qui vont aller dans la banque mondiale, aller dans les Nations unies, aller dans les FMI, Il y a beaucoup de choses à faire sur l'éducation des filles. Parce que le Sénégal, nous avons fait une campagne sur la scolarisation des filles et les filles qui vont aller à l'école. Mais nous avons accompagné la logistique de l'école. Nous avons fait des écoles du village. Nous avons fait des écoles qui vont aller à l'école du village. La sécurité n'est pas en jeu. Nous avons raccordé les écoles en eau potable, les toilettes et les salubrées. Nous avons fait un confort pour qu'elle ne veut pas aller à l'école. Parce que les filles sont des écoles. Parce que les filles sont des filles qui sont des filles qui sont des filles. Nous sommes en mariage précoce. Et nous devons faire des filles de la famille. Le chantier est très basse et très complexe. Nous sommes en France. Voilà. Mais c'est le plus important. Mais c'est le plus important. Donc c'est le plus important pour la violence. C'est que la violence aussi, je vous parle de la criminalisation et du viol. C'est parce que l'organisation des filles est de la situation. Et on n'a pas arrêté. Donc les femmes sont en train de se battre avec des casques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.